Donc, quand on dit littéraire, c'est quoi ? Mais elle ! Oui, mais quoi ? Langue, littérature... Par exemple, avec ça, tu peux faire quoi ? Tu peux t'affaire dans quoi avec un baquet ? Un chanteur ? Déjà ? Je travaille dans le tourisme, dans les lettres. C'est ton but, travailler dans le tourisme ? Avant, oui. C'est toujours mon but, mais... Justement, aujourd'hui, tu poursues les études ou bien tu te consacres à la musique ? Aujourd'hui, cette année, je me consacre à la musique. Et je comptais faire une école d'ingénieur du son en France. Mais, en fait, je n'ai pas eu le temps de rassembler tous les éléments avant la rentrée. La rentrée, c'est en octobre. Du coup, je pense que je vais aller l'année prochaine. Ok. Alors, j'ai le sentiment que tout s'enchaîne assez vite. Tu as commencé à lâcher des lyrics en 2018, l'année dernière, au studio en tout cas. Et aujourd'hui, ça explose. C'était quoi les déclics ? Qu'est-ce qui t'a poussé à chanter ? Je ne sais pas. J'ai lâché un premier son, il s'appelait L'OV. Ouais. Il n'a pas trop fonctionné. Il y a eu beaucoup de critiques. Alors, du genre, quel genre de critiques ? Ouais, c'est nul. Ah ouais, quand même ? Il lui a arrêté de chanter. Il n'a pas d'avenir. Ah ouais ? Ouais. Ses amis lui mentent. Ses amis lui disent que son son est bon alors que son son n'est pas bon. Et c'est... Du coup, je savais ce que je valais. Du coup, tout ça, ça fait une sorte de truc dans ma tête. J'ai écrit, sous-estimé 1. Après, j'ai vu que ça a pété. Sous-estimé 2. En fait, les fricets sous-estimés, j'ai enregistré ça le même jour. Ok. Qu'est-ce que tu dis aux gens aujourd'hui qui te critiquaient ? Ben, merci. C'est comme ça. Et que maintenant, c'est comme ça. C'est le mérite d'être clair. Merci Mata. Mata est avec nous. On va écouter d'ailleurs le son qui a explosé à la face du grand public. Le son s'appelle Bonita. C'est Mata sur NRJ. J'y sais dans le 6-9. Mata avec Bonita sur NRJ. Mata est notre invité ce matin. C'est le guest du vendredi. Alors, on va peut-être se ridiculiser, j'avoue. On assume. C'est pas grave. Si on est ridicule, c'est pas grave. Mata est là et on a la parodie qui va avec. La ria bouchée, mais elle ne va pas mériter. Blanc. Attends, attends. Attends, attends. Je suis chaud, mon crée. Je suis là pour ça, Puzan. Le son, il est mort. Maintenant. La ria bouchée, mais elle n'a pas méritée. Tout le monde envoie-t-il avec les cartes. Bancas sorti, raisé, monté jusqu'à gozer. Les gendarmes, j'en la senti, les portables. Qu'est-ce qu'un animal qui est radale à flasher en jassou par mot? Qu'est-ce qu'un tour est la sac et fait moins tourner un chien? T'as la tourée d'obliger. Arka est pété. Rada là, rada là, font gérer, maman yant créole. C'est un vrai cas où les comptes sont bevres à T.R. C'est un vrai casse-là. Madame, moi, j'ai qu'à fond, mon bouche aille pas, j'ai fermé. Baby, si ou peut pas prendre volant là, ayant qu'à tailler. Rada là, rada là, rada là, rada là, rada là, rada là. Rada là, 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 rada là. Bon, un matin, on a été réduit ou pas? Ça va, ça va, ça va, il n'y a plus de véhicules. Matta, c'est le casse du ventredi. Dis-moi, c'est quoi le projet avec la République Dominicaine? Souvent, dans tes sons, tu parles des femmes dominicaines. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi? J'ai un petit faible pour les femmes dominicaines. Ah bon? Ouais. Tu parles un peu espagnol? Ouais. Un poquito, vas-y. Un poquito. Attends, bouge pas, non, dis, exprime-toi avec lui en espagnol. Et le problème, la problème est que je n'ai pas l'espagnol très bien. C'est le problème. Donc, Matta, c'est ton tour. Non, Matta, c'est dire que 30 groupes. Voilà, c'est pas déconne. Bon, Matta, c'est indissociable avec L.S.quad. C'est quoi? C'est qui? C'est où? L.S.quad, c'est l'assainissement, c'est mon quartier à Pont-à-Pitre. C'est là que j'ai grandi, c'est là que tout a commencé. C'est là que j'ai vécu, c'est là que j'ai étouffé. Donc, tu habites toujours à l'assainissement? Non. Il y a un an, j'ai déménagé à Montalot. Là, maintenant, j'habite à Montalot, mais bon. 4h27, 1h11, ce sera présent. Yes, yes, yes. C'est bon, il est bon, genre. Alors, en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de buzz sur les réseaux te concernant. J'ai entendu parler d'un suite, d'un pull, j'ai pas trop compris le truc. Et puis également, lors du concert de Nino, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ah, le concert de Nino, non, d'abord le suite, j'ai fait un clip. J'avais tous mes clips, j'emmène deux tenues. J'emmène, là, c'était deux pulls. Et en fait, j'avais un figurant ami à moi qui voulait passer dans le clip, mais il ne voulait pas qu'on voit son visage parce qu'il avait des problèmes et tout. Comment ? J'avais un pull, il avait une capuche. Du coup, je l'avais déjà mis pour des prises. Mais comme il voulait absolument passer, je lui ai dit, bon, prends le pull pour cacher ton visage. Même dans le clip, c'est levé. On voit à la fin du clip, on voit un gars avec un pull blanc, on ne voit pas son visage. C'est lui. Et en fait, les gens disent, ouais, Matta prête ses linges à ses amis pour faire des clips. Ouais, Matta n'a pas de vêtements. Attends, les gens buzzent sur ça. Sans déconner. On est en Guadeloupe. Ouais, mais bon. Genre, Matta un chien, quoi. Voilà, Matta un chien. Mais bon, Matta fait 600 000 vues si l'on vit. Toujours. Justement, j'ai vu différents montages également. Ça, c'est la rançon du succès, on appelle ça. Oui, mais ça, quand je vois ça, moi-même, je partage. Est-ce que ça te dérange, ça ? Non, au contraire, ça m'arrange. Alors, la musique, apparemment, ce n'est pas ta première passion. Il n'y a pas que ça. Non. Apparemment, tu aurais pu jouer en professionnel, en foot. Ouais, j'étais au CREPS. Tu étais au CREPS. C'était quoi, l'objectif ? C'était d'aller jouer au PSG ? Au calme. J'étais au CREPS. Et je suis sorti du CREPS. J'ai fait un an au Guadeloupe. Parce que je n'ai pas trouvé le club tout de suite. Après, bon, je n'étais pas trop sur le football. C'est ce que, voilà, j'avais une base. Après, je suis parti en vacances, en France, avec un ami. Il allait faire des tests dans un club. Du coup, je l'ai accompagné. Et comme j'avais mis bon bol et tout, j'ai dit, bon, je fais le test au calme. On ne sait jamais. Et ça a donné quoi ? On nous a retenu. Et je suis resté un an, un an en France. Et voilà, je suis retourné. Parce que j'avais des problèmes avec l'école et tout. Tu connais. Prenons le problème, hein, bata. Tu as changé, alors ? Ouais, j'ai changé. C'est quoi ton poste ? Je suis de base, je suis milieu. Oui, tiens. Un peu à la Virati, à la Ytrasagé. Je suis parti en France à la détection. Entre Normandie, tu es sûr que tu es milieu ? Je dis oui. Il m'a dit, je regarde l'entraînement. Je dis non, quand je regarde, je dis non, je suis défenseur. Ça a l'air compliqué. C'est très difficile, en fait. Mata, LSQua, dites avec nous sur Energy Jusqu'à 9h. C'est le gaz du ventre. Entredi, on revient tout à l'heure après MHD avec bébé. Il y aura également un micro-trottoir, tout de suite. Il est 8h13, vous écoutez le 6-9 sur Energy. C'est qui le guest de ce vendredi ? C'est Mata. Alors, est-ce que vous connaissez Mata ? La question vous a été posée. Écoutez, c'est le micro-trottoir. Bonjour, ton prénom s'il te plaît ? Jérôme. Tu connais Mata ? Ouais, je le connais, j'entends, il fait de la musique. Ouais. Tu sais ce qu'il chante à peu près ? J'ai écouté un peu ses extraits. Mais par contre, non, j'ai oublié les paroles. C'est quel style de musique ? Street. Trap, street. Moi, je pense que c'est de la bonne musique, ça va. Je le connais parce que je vais à l'assainissement et oui, j'écoute sa musique. Tu peux me donner un extrait de ce qu'il chante ? Non, non pas. Et si tu avais un message à lui faire passer, ce serait lequel ? Je suis vraiment fière de lui. Quelqu'un de vraiment... En fait, j'aime bien son power coup. J'aime vraiment son power coup, c'est tout. Bonjour, Amina. Est-ce que tu connais Mata ? Oui. Comment le connais-tu ? Par sa musique. Et je viens et laisse aussi, mais je ne l'ai pas encore vue. Et tu pourrais me fredonner quelque chose qui chante ? Non, plus de fait. Elle est quoi ? Elle a dit tout à l'heure, elle vient souvent à LS, mais elle n'a jamais vue. Donc, à l'assainissement. Si on veut te voir, c'est où ? Ça se passe où ? Il faut venir soit devant mon ancien bâtiment, soit là où il y a tout le monde. D'accord. Tu es là quasiment tous les jours ? Bon, maintenant... Maintenant, je suis une célébrité. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais bon, non, franchement, même... Quatre fois par semaine, je suis là. OK. Plus de 500 000 vues sur YouTube pour le titre Bonita. C'est la notoriété, ça. Ça y est, on te demande... On commence à te demander des selfies, des autographes. Et je ne m'attends pas. Je ne suis pas habitué et tout. Justement, ça se passe comment avec les fans ? Ouais, mais... À chaque fois que je vais quelque part donner, enfin, je suis allé acheter quelque chose pour ma maman à l'idée au price. Oui. Je rentre. Je suis dans le rayon. Je téléphone avec ma maman parce qu'elle est en train de me dire qu'est-ce qu'il faut acheter. Il y a une dame qui vient, elle passe devant moi. Elle me regarde. Après ça, elle est partie. Elle est revenue. Elle me regarde. Elle est partie. Elle est revenue la troisième fois. Elle m'a dit... C'est toi, Matta ? Je lui dis oui. Je lui dis, veux faire une photo ? Je lui dis oui. Elle m'a dit pas de problème. C'est cool. Il n'y a pas de soucis. On va se faire le ça ou ça. C'est les questions pling-pong avec Nandi et Morgane. Qui commence ? Je commence. Tu ne peux choisir qu'un style de musique. R&B ou Zouk ? Zouk. Oui, monsieur. Foot ou musique ? Football. Ah oui, quand même. Ah, c'est pas dur. Football, c'est dur. Ah oui. Te téléporter ou lire dans les pensées des gens ? Me télébroter. Ok. Maryse Condé ou Gisèle Pinault ? C'est ça. Non, 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 non. Escondé, moi, escondé. C'est notre siège ? Oui. Les deux sont entiètes. Ah ouais ? Moi, escondé, moi, escondé. Très bien, très bien. Boky, toi, Goulou. Ah, à Goulou. Viens, viens. Plage ou rivière ? Rivière. Est-ce que tu préférais être fou et le savoir ou être fou et penser que tout va bien dans ta tête ? Le savoir. Très bien. Et on finit, moto ou voiture. Watio, watio. C'est matin, notre invité. Ce matin, non, le 6-9. Évidemment, en fin d'émission, on fera un mash-up. Alors, on lui explique en gros ce que c'est qu'un mash-up. Alors, en gros, on va prendre une instrui qui n'a rien à voir avec ce que tu fais et on va chanter tes sons dessus. Tu vas devoir lâcher un petit freestyle. Forcément, oui. En fin d'émission, on nous reste avec nous sur NRJ. On écoute le nouveau son d'Aphrobie avec Buzzy Signal. Ça s'appelle Go Dance. C'est le 6-9 sur NRJ avec ce matin. Et comme chaque vendredi, le guest du vendredi, c'est Mata, notre invité. Mata, Elle Esquad, Mornalo. T'as connu l'étoile de Mornalo ? Oui, j'ai joué à l'étoile. Oui, je me disais aussi, parce que t'es Mornalo. On va faire aussi les questions d'éditeurs. On a reçu pas mal de questions via notre page Facebook NRJ. Et surtout sur Instagram. D'ailleurs, merci à tous. Alors, on a Elé Chaud qui dit comment tu as été inspiré pour le son Bonita. Bonita, un jour, j'étais sur le bloc avec la dame, une amie à moi, sur le bloc. On était dans la cité. Il y a une fille qui passait. Et j'allais lui parler. Elle m'a fait honte. J'allais lui dire « Si tu veux me faire honte, ne me fais pas honte devant mes amis. » C'était quoi ta phrase de drague ? Comment tu l'as abordée ? C'est une histoire vécue, en fait. Oui, tout le monde. Ah, c'est du vécu. Oui. Et en fait, je lui dis « Bonjour, merci, bonjour et tout. » Au début, je voulais m'ignorer. Après ça, je pense que là, c'était Mata qui était là. Après ça, elle a commencé à sourire. Après ça, je lui dis « Demain, ton numéro et tout. » Elle m'a dit « Non, je suis en couple. » Elle dit « Why ? » Je lui dis « Bon, on le fait comme si on se parle bien jusqu'à là-bas. » Et après ça, je reviens. Deuxième question. On a Matisse. Alors, à part les femmes, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des sons ? À part les femmes ? Les femmes ne me donnent pas envie de faire des sons. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de faire de la musique ? La musique, depuis tout petit, j'écoute de la musique. Beaucoup, beaucoup de musique. J'étais tout petit, j'avais des gens MP3. J'écoutais de la musique quand je m'ennuyais. MP3, tout le temps. Il y a des gens, gens de mon âge, ils auraient des latés, ils auraient des dessins animés. Moi, c'est de la musique que j'écoutais tout le temps, tout le temps. J'ai mon ordinateur, YouTube, musique tout le temps, même mes écoutants, toujours mes écoutants, écoutent toujours de la musique. Je pense que c'est de ça que, en fait, j'ai commencé à chanter. Enfin, que j'ai commencé à être dans le rythme. Et voilà, c'est ça, c'est rien d'autre. C'est genre, c'est une sorte d'harmon pour la musique. Une dernière question, auditeur. Ouais, une dernière. Inès qui nous dit, le clip que tu as préféré tourner, c'est quoi ? Bonita. Ouais, parce que Bonita... Ah ouais, je peux pas dire... Mais non, il faut dire, quoi. T'es obligé de balancer. Balance, fini, fini, c'est bon. Donc Bonita, j'ai fait une petite rencontre. C'est celle qui est en voiture avec toi ou pas ? Je peux pas, je peux pas dire... Mais j'ai fait un faux ballon, c'est le cousin. Alors, c'est elle ou pas ? Elles sont à trois dans la voiture. Non, mais la principale. Les trois. Très bien. Bon, on va écouter du son sur énergie avant de revenir avec Mata. Tiens, si je te dis Kalash, tu t'en penses quoi ? Kalash ? Ouais. C'est le boss, là. On se peut penser le boss ? En tiers, oui. Ton but, c'est de te faire aussi bien que lui ou pas ? C'est pas mon but. J'ai pas l'impression que t'es... C'est pas mon but. Mais ça, c'est bien. Ok. Bon, on va écouter Kalash avec Tribute qui rend hommage à Patrick Saint-Ello, à J. Floro, sur énergie. Avec Mata, avec nous jusqu'à 9h sur énergie. Le 6-9 sur énergie. Le jeu des 4 mots. Ce qui est bien avec le guest du ventredi, en général, il joue avec nous au jeu des 4 mots. On a carrément. Ben oui, il y a du monde avec nous. Ouais, on a Christina avec nous. Salut Christina. Salut. Je te présente Mata qui est avec nous. Oui, ce matin. Très bien. Bonjour Mata. Bonjour Christina. C'est peut-être grâce à lui que tu vas gagner des cadeaux. Christina. Parce que c'est lui qui va jouer. C'est lui qui va sortir du studio. On va jouer au jeu des 4 mots. Tu lui as expliqué en quelques mots ? Ouais, je lui explique. Alors, on va te donner 4 mots. Tu dois te donner des mots en rapport avec ce qu'on t'aura donné. Et Mata va devoir en retrouver au moins un. Alors Mata, c'est pas personnel. Ça n'a rien contre toi. Mais il faut que tu sors du studio. Au revoir. A tout à l'heure. On revient tout à l'heure. Donc, on va donc poser des questions. Enfin, on va donner des mots. Donner des mots. Complètement. Allez, on y va. C'est parti. Si je te dis Madeleine. Wow. C'est Michel. OK. D'accord. Si je te dis Mata. Bonita. OK. Très bonne réponse. Si je te dis Cité. Tu m'as dit ? Cité. L'assainissement. L'assainissement ? OK. OK. Si je te dis Mournalo. Le crabe. OK. Voilà les 4 mots, on va rappeler Mata. OK. I love this game. Mata, attention. Il va falloir répondre correctement si Christina, pour que Christina reparte avec des cadeaux. C'est Christina, c'est ça ? Oui, c'est Christina. As-y, motive ton poule là, Christina. Motive ton poule là, Mata. Allez, vas-y, vas-y. Dis-lui, dis-lui des mots. Deux mots. Tu as jugé les mots ? Non. Mais c'est... Abandonnons la mission. T'inquiète. T'inquiète, on a inventé. T'inquiète, c'est bon. Alors Mata, si je te dis Madeleine. Tu me dis quoi ? Gâteau. Eh bien, elle a dit Saint-Michel. Le pire, c'est qu'il est en train de manger des Madeleines Saint-Michel. Je te jure. En plus, c'est ça que c'est bien. Bon, allez. Si je te dis Mata. Elle est squad. Il n'est pas loin, elle a dit Bonita. Ah ouais. Garde ça à l'esprit pour ce qui suit, OK ? Si je te dis Cité. Elle est squad. Autrement dit, l'assainissement. Voilà. L'assainissement, OK. OK, c'est bon, c'est bon. L'assainissement, l'assainissement, c'est la même prête. C'est la même prête. Non, frangin, on a appelé ça l'assainissement et non pas L'esquête. J'ai rebaptisé. Mais c'est comme si tu dis Bic-E-Stylo. C'est même du tout. C'est la même chose. Pour l'instant, voilà. M'en allo. Crab. C'est une bonne réponse, Christina. Bien joué, Christina. Tu repars avec des cadeaux, grâce à Mata. Eh bien, merci, Mata. De rien, Christina. Voilà, reste avec nous, Christina. Dis-lui ça pour moi. Sadiah, c'est un content. Qui ça ? Sadiah. Sadiah. Sadiah, c'est qui, Sadiah ? Tu viens, en tout cas, nous dire ? Mata. Dis-nous tout. Sadiah ? Oui. Oh, Sadiah, merci mon nom. Voilà. Eh bien, ça marche. Merci, Christina. Reste avec nous, Mata. Jusqu'à 9h, avec notamment tout à l'heure le mash-up. Une petite question éditeur, vite fait. Oui, peut-être un pote à toi. On a Toggy Winner qui nous dit, pourquoi t'es faible comme ça à FIFA ? Toggy t'si mal. Toggy nul, hein. C'est pour ça. Faut pas coûter Toggy. En fait, il est rageux parce que je le gagne à chaque fois. Tu prends quel club, quelle équipe quand tu joues ? De base, je prenais Paris avant, mais bon, maintenant, ils sont nuls. Je prends Juventus. Juventus. Avec Ronaldo. Oui, Ronaldo, coroner. Eh, Mata nous a ramené une totale exclue. Ça s'appelle comment ? Le son. Deuxième couplet. Deuxième couplet. Écoutez, c'est une exclue, c'est sur Energy. Et on va donner notre avis tout à l'heure, Nondi. Tout à fait. Second couplet. Nouveau son de Mata sur Energy. En total, exclue sur Energy Rontille. Un nouveau son de Mata. Ça s'appelle deuxième couplet. Ça annonce quoi ? Un son, un EP ? Un EP. Ouais. Prévu pour quand ? Fin novembre, début décembre. Fin novembre, début décembre. On a d'autres questions pour Mata. Question auditeur sur l'Instagram. Energy Rontille et sur également la page Facebook. C'est ça. Une question de IVNTSST. Voilà. Comment perçoit, enfin, comment ta mère perçoit ton évolution dans la musique ? Ma mère, c'est dernièrement qu'elle a vu, en fait, qu'elle m'a prise au sérieux. Elle croyait que je faisais de la musique, mais genre, de la musique qui n'était pas... Catholique ? Enfin, pas catholique, mais genre, pas reconnue. Et en fait, comme la dernière fois, j'étais au code, elle est venu me chercher. Et comme mon code, c'est à côté d'un collège, je les abîme. Quand je suis descendu près dans la voiture, ils ont mes six filles, elles ont pourvu vers moi. Devant la voiture, photo, ma téléphone photo et maman regarde. Elle se dit, ah ouais, c'est au lieu comme ça. Et depuis ça... Et puis ça, c'est respect. Ouais. C'est bien, c'est bien. Et deuxième question, celle-là, je suis obligée de te la poser parce qu'elle revient souvent. Pour chaque invité qui vient, ça vient de Enoushkaou. Est-ce que tu es en couple ? Est-ce que c'est l'une des trois filles dans la voiture ? Attends, il y a un qui est en couple. À mon avis, c'est l'une des trois, voire les trois. Vous êtes comme gars, c'est en poly... Comment on met ça ? Polyamoureux. Eh bien non, je ne suis pas en couple. Ah, tu vois ? Je ne suis pas en couple. Donc, mesdames, il reste encore un peu... D'autant que vous savez où le trouver, il est quatre fois par semaine à côté de l'assainissement. Il passe son code... Voilà. On sait qui ? On sait tout. Restez avec nous, on finit avec un excellent mash-up. Surtout pour Nandi et Mata. C'est juste après Rima avec Dumidi, à tout de suite. Rima avec Dumidi, c'est le 6-9 sur NRG. C'est le guest du ventredi. Oui, le ventredi, c'est également le mash-up avec l'artiste en question. C'est Mata, notre invité. Bon, alors, il va falloir choisir un instru. On s'est dit, tiens, un petit instru de bachata. Aïe, aïe, aïe. Un petit son de la République dominicaine. Un instru de Shimbabwe avec El Boom. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut poser là-dessus ? Franchement, je suis désolée. T'es chaud, pas, Mata ? Oui, toujours. Il y a quelconque problème. Je m'excuse d'avance. On y va. Évidemment, tu nous accompagnes, Mata, parce que nous, on avoue que le flow est assez compliqué. J'achète ! On va faire ce qu'on peut. Doudou, venez, venez, moi, nous, qu'est danser toute l'ennui. T'en avais, DJ, Kiki, papais, son, qu'est joué toute l'ennui. Ou pas qu'a bâti, ou qu'a arrêté toute l'ennui. Et si vous passez à danser, si vous passez à apprendre toute l'ennui. Toute l'ennui, toute l'ennui. Nous, qu'aille danser toute l'ennui, toute l'ennui. J'ai réussi. Attention. C'est compliqué, le feu est tellement difficile. Narca, t'as un truc pour nous ? Pas ce soir, non. Pas ce matin. Mata va se lâcher. Attention. Let's go. Un kamaché, un L-esquadé, un papé à yens, yo, un tibus, yo, kapalé, me, yo, paka, fait à yens. Soi, disons, c'est, yo, la, cocu, me, yens, paka, vué à yens. Un V1, moi, ni L-E-N-S-I, et vous, ou, paka, bué à yens. Aïe, aïe. Ah non, on en fait encore. Ah, deuxième coup, par exemple. Attention, Mata. J'en connais de phrase là. Elle escorte ça, c'est Bas là. Mata, c'est mon blassa, j'en les écras là. Bientôt, nous, qu'il y a un Kogamos et yo, qu'il y a un Mazda. Mata, et c'est notre invité ce matin sur Energy. Franchement, on le découvre, on découvre cet artiste Mata, tout jeune, qui vient d'avoir son bac en juin dernier, et qui va sortir. Donc, il y a un EP, c'est ça, prévu pour quand ? Oui, mon EP, fin novembre, début décembre. Fin novembre, début décembre, on sera là au rendez-vous avec, évidemment, quelques nouveaux sons. C'est plutôt quoi, commercial ? C'est plutôt... C'est mélangé. Ah, tu fais du tout. Oui, et aussi, le 31 octobre, je serai au concert de Niska, au premier parti. Un tour. Ouais. Tu fais la première partie de tous les rappeurs français, en fait. Ouais, je pense que j'ai bien fait ma première partie de Nino. Les gens bien retenus. Ouais. Et voilà, ils m'ont sélectionné encore. Sinon, est-ce qu'il y a un concert de prévu spécial matin, un concert en showcase ? C'est trop tôt. Un showcase ? Ouais, pendant les vacances, il y en aura beaucoup. Les vacances, super, des vacances de fin d'année. Les vacances de... Non, les vacances de Toussaint. À Toussaint, tout prêt, tout prêt. OK, Halloween et tout, ouais. Oui, il y aura des choqués, des choqués à Gougou, hein. OK. Et, ouais. Et j'en voulais Big Up des amis aussi. On va dire Big Up, hein, tellement, c'est le moment, c'est le moment de Big Up les gens. Ouais. Ouais. Big Up Dino, requin, l'ardon. Et... Non, non, c'est l'ardon. C'est qui, c'est l'ardon ? Parce qu'apparemment, il faut qu'on le libère. On le préfère de le libérer, mais c'est qui l'ardon ? L'ardon, c'est mon frère, voilà. C'est Nusman. OK. On va venir ensemble. Eh bien, très bien. Ouais, je rajoute un... Il y a Patrick qui arrive. Non, parce qu'on donne des dates, mais on n'a pas tout dit, là. Ah oui, 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 c'est vrai. On n'a pas tout dit. C'est vrai. Attention, l'événement, c'est quoi ? C'est le prochain Énergie Music Tour. Et Mata, ben voilà, on est heureux de te recevoir. Oui, merci beaucoup. Mata sera donc au Énergie Music Tour. On peut en citer d'autres ou pas ? Oui, on aura Meryl avec nous. Ouais. Voilà. Et puis, je ne sais pas, on regarde. Si tu ne tues pas, on ne peut pas te donner. Je ne vais pas citer les autres. Il y a beaucoup de surprises. Je crois que ce Énergie Music Tour sera très, très lourd. Ça sera lourd, lourd, lourd. Ça sera au mois de novembre et avec notamment Mata. Merci beaucoup, Mata, d'être venu ce matin. Merci à vous. Et puis, la radio, t'es grande ouverte. Merci beaucoup. Merci, Mata. Vendredi prochain, notre invité, c'est Wervana, qui sera en concert le 20 octobre prochain avec Énergie. On vous souhaite un bon week-end. À lundi, ciao ! Des bisous, des bisous ! On écoute Cochitette avec le...